Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo dans lequel je réponds à vos questions. Et oui, c'est souvent qu'en commentaire, que par mail ou même lors d'échanges avec les élèves à l'issue d'un cours, que ce soit en ligne ou en présentiel, j'ai des questions qui reviennent régulièrement et je me suis dit que du coup ça pourrait profiter à tout le monde dans ce nouveau format de vidéo. Alors, on est parti. Ok, avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça vous évitera de louper les prochaines vidéos. Normalement, il y en a deux par semaine, cette fois-ci, il y en aura trois cette semaine, mais bon, on est quand même sur une bonne base de deux vidéos par semaine. Et évidemment, comme toujours, je vous invite à poster vos réflexions sur le sujet en commentaire, en particulier dans ces vidéos où du coup, on est un peu dans un système de questions-réponses. Si vous aussi, vous avez d'autres angles d'approche sur la réponse que j'ai apporté, surtout n'hésitez pas à partager vos points de vue. Et évidemment, si le contenu vous plaît, un petit pouce en l'air, ça permet de soutenir tout le travail que je fournis sur cette chaîne, donc surtout, n'hésitez pas. Ok, on commence avec un premier sujet sur la spiritualité au yoga. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà pas mal échangé, alors plus en présentiel avec mes élèves à l'issue de mes cours ou en cours des retraites de yoga. C'est un sujet qui revient souvent parce que quand on débute le yoga, on se dit toujours, alors moi, le côté spirituel, ça ne me parle pas. J'ai déjà eu beaucoup de fois cette phrase. Et pour ne rien vous cacher, je vais partir de mon expérience personnelle pour répondre à cette question. Alors vous allez voir que comme souvent, mes réponses sont un peu des réponses de normands. L'expression étant qu'il n'y a pas de véritable réponse à la plupart des questions. Il n'y a un peu que ce qui vous parle. Ok, donc si je prends mon cas très très personnel, quand je suis revenue au yoga, parce que j'avais eu une première expérience du yoga il y a fort longtemps, mais quand j'y suis vraiment revenue et que depuis ça ne m'a pas lâché, j'ai pris mes premiers cours de yoga juste pour le côté physique. Je n'en avais absolument, alors déjà je n'avais aucune connaissance du côté philosophie du yoga. C'était quelque chose dont je n'avais pas vraiment entendu parler, puisque mes tout premiers cours de yoga, la professeure ne l'avait pas abordé. Et donc quand je suis arrivée au yoga, moi j'étais là pour le côté physique, je voulais me dépenser. J'étais quelqu'un qui à l'époque faisait énormément de courses à pieds, beaucoup de cours que maintenant on qualifie de HIIT, mais à l'époque c'était un autre nom, mais voilà, des cours cardio où j'avais juste besoin de me défouler. Donc j'allais au Bikram, j'allais à l'Achtunga, j'allais dans des cours de Vinyasa qui étaient très intenses, parce que ce que je voulais c'était juste me vider la tête, mais via le physique. Et le prof pouvait dire bien ce qu'il voulait au début ou à la fin des cours. La spiritualité, ça ne me touchait, mais absolument pas. Il faut savoir aussi que moi j'ai été élevée dans une famille complètement athée, donc la religion c'est quelque chose qui m'est complètement étranger. Je me suis beaucoup cultivée sur le sujet parce que ça m'intéresse énormément. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur plein, déjà les grandes religions du monde, mais aussi celles qui sont un peu plus confidentielles, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Par contre je suis absolument pas croyante, et du coup, quand je suis arrivée au yoga, autant vous dire que le côté spirituel me dépassait, mais alors complètement. Et puis, petit à petit, notamment via ma première formation de professeur de yoga de mes 200 heures, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait autour de la philosophie du yoga. Donc pour vous la faire courte, mais la pratique physique c'est juste une toute petite partie. Et même si on dit que le yoga n'est pas une religion, il est quand même énormément basé sur l'hindouisme, et donc chemin faisant, j'ai commencé à comprendre un peu ce qui se passait autour de juste cette pratique physique par laquelle j'étais arrivée. Et il y a des choses qui m'ont parlé. Donc il y a des choses que j'ai commencé à intégrer, alors premièrement en tant qu'élève en allant dans les cours, donc déjà à chanter le son de home quand le prof le chantait, ce que je faisais pas forcément, à mettre mes mains en prière en face du coeur à la fin ou au début du cours, à dire namasté. Voilà, c'est des choses qui petit à petit ont fait sens pour moi parce que j'ai compris ce qu'il y avait derrière et que ça me parlait, sans en devenir, je suis toujours pas croyante, je ne pense pas être une personne très très spirituelle, mais bon, il y a des choses qui me parlent et du coup, aussi petit à petit, en tant que professeur, j'ai intégré ces choses au fur et à mesure. J'ai été pendant très très longtemps cette professeure qui ne chantait pas le son de home, qui ne disait pas namasté, enfin voilà. Et après, les choses changent. Ça, c'est mon expérience personnelle, parce que ces choses là font sens pour moi. Après, encore une fois, je ne m'offusque absolument pas si les élèves ne chantent pas le son de home avec moi à la fin du cours, quand je le chante, parce que ces dernières semaines, les élèves qui prennent régulièrement des cours avec moi peuvent vous le dire, je ne chantais plus du tout le son de home. Ça faisait plus partie des trucs qui me faisaient, qui m'appelaient, donc je ne le faisais plus. Par contre, quand j'allais prendre mes cours, je le chantais toujours, mais moi, je n'initiais pas le truc en cours. Voilà, il y a des phases où il y a des choses qui vous parlent, des choses qui ne vous parlent pas. Et après, c'est mon point de vue. Les puristes vous diront que oui, on ne peut pas prendre le yoga juste par le côté physique. Moi, je pense que si, en fait, si c'est quelque chose qui vous convient, si c'est juste le côté physique qui vous appelle, mais faites-le, en fait. Et peu importe ce que le professeur peut dire au début ou à la fin du cours, si ça ne vous parle pas, vous juste vous laissez de côté. Et voilà, c'est vraiment mon point de vue, mais encore une fois, très, très perso. Je ne suis pas... Moi, je n'arrive pas. Je suis très impératif des gens qui ont des vérités absolues sur plein de choses. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Je ne suis pas capable de trancher. Et du coup, si la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui vous parle, je ne pense pas que ce soit un frein à aller tester des cours de yoga. Après, évidemment, c'est sûr qu'il y a des cours de yoga dans lesquels il y a plus de spiritualité que dans d'autres. Par exemple, si au hasard, je prends l'ashtanga parce que c'est une pratique que j'ai eue à une époque, on a quand même le chant des mantras au début, à la fin du cours et tout ça. Et c'est vrai que si la spiritualité, ce n'est pas du tout quelque chose qui vous touche. Ce type de cours, ça va être un petit peu... J'allais dire gênant, pas forcément gênant, mais c'est sûr que ça risque de ne pas vous convenir. Après, dans un cours de vinyasa où juste le prof chante le son de home au début, à la fin du cours, ou dit juste namasté, enfin voilà, à mon avis, c'est moins gênant. Et si ça ne vous parle pas, surtout en plus si c'est des vidéos en ligne, vous coupez avant la fin et vous entendez pas le prof dire tout ça, puisque ça ne vous parle pas. Voilà, donc ça, c'était vraiment mon point de vue sur la spiritualité. Moi, je pense aussi qu'il est tout à fait possible de pratiquer le yoga toute sa vie en ayant rien à secouer de la spiritualité et de se cantonner qu'au côté physique, si c'est ce qui vous convient. Et surtout, faites-le. Enfin, je veux dire, encore une fois, ça va vous montrer que je suis pas... Je suis pas du tout croyante de tous ces trucs-là, mais pour moi, je suis preuve du contraire. C'est mon quotidien un peu scientifique, mais on n'a qu'une vie et on est dedans aujourd'hui. Et donc, autant en tirer le maximum de choses pour soi et de se faire plaisir et de pas se prendre la tête avec les choses qui ne vous conviennent pas. Donc, si le côté spirituel au yoga ne vous convient pas et que la pratique physique, c'est quelque chose qui vous plaît, surtout faites-le. Et après, si vos sensibilités évoluent, si vous voulez creuser un peu plus le sujet pour comprendre, rien ne vous empêche de faire. Donc, surtout, faites bien comme vous voulez. Comme je vous disais au début de la vidéo, si vous avez un point de vue différent du mien, surtout, n'hésitez pas à le partager. Enfin, moi, je serais vraiment très curieuse. Encore une fois, on n'est pas là pour se juger les uns les autres, juste pour exposer ce qu'on pense de chaque chose. Et voilà, si le côté spirituel du yoga est un truc qui vous parle vraiment vraiment ou alors pas du tout du tout, n'hésitez pas, enfin voilà, ou si vous êtes comme moi un peu entre les deux, partagez votre point de vue. Je pense que ça sera très riche pour justement toutes les personnes qui se posent des questions sur ce sujet-là, de pouvoir échanger dans un cadre. Alors, je sais que le mot bienveillant est un peu galvané ces derniers temps, mais quand même, ce mot a un vrai sens. Et du coup, j'aimerais qu'on échange ici en toute bienveillance sans se juger ni soi-même ni les autres et pouvoir apporter une réflexion et un angle différent de penser sur le sujet et de voir comment on peut pratiquer le yoga avec ou sans spiritualité. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu, qu'il vous aura permis de vous pencher un peu peut-être autrement sur la question de la spiritualité, de vous dire que peut-être vous n'êtes pas la seule personne à penser exactement comme moi ou alors que vous ne pensez pas du tout comme moi et que voilà, c'est un angle différent, un point de vue différent qui vous parle ou pas. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur ce type de format. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à me poser, à le faire dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine petite capsule de ce type-là. Merci d'avoir suivi ce petit moment avec moi et je vous dis à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501